Je veux l'annoncer tantôt en titre, la Fondation Éducation Santé de Mme Viviane Ouad annonce la cessation de toutes ses activités mettant plus de 150 travailleurs au chômage. Ces employés qui ont saisi la justice envisagent de manifester prochainement leur colère dans la rue. Ce matin, ils se sont retrouvés au seating pour dénoncer la violation du contrat liant à la Fondation. Écoutons leur porte-parole au micro de Maudigaye. Le seating est dû au fait que la Fondation, avec à sa tête l'ex-première dame, Mme Viviane Ouad, a décidé arbitrairement de cesser ces activités. Nos travailleurs sont liés à la Fondation pendant un contrat à durée indéterminée. Le 7 du mois de mai, nous avions été informés de la décision de la direction d'arrêter toute activité à compter du 15 mai. Cela veut dire dans l'intervalle d'une semaine que nous avions été informés. A partir du moment où cette Fondation est reconnue d'utilité publique, à partir du moment où nous sommes liés par des contrats à durée indéterminée avec la Fondation, nous avions jugé que le motif évoqué par la Fondation est fallacieux. La Fondation avance comme argument, comme motif, la sélection d'activités, parce que Mme Ouad a dit clairement que la subvention venant de l'État a été bloquée. La Fondation s'active à Richard-Tolle sur un produit qu'on appelle biofertilisant, c'est de l'engrais, qui jusqu'à la date du 15, nous avions des commandes de 200 à 300 tonnes. En deuxième lieu, le motif de la sélection d'activités ne peut être évoqué dans le seul cas où nos machines ou nos outils de travail ne sont plus fonctionnels. Et présentement, tous nos outils de travail, aussi bien à Dakar qu'à Richard-Tolle et à Bambay, ce sont des outils de travail qui sont fonctionnels. Nous souhaitons que nous soyons rétablis dans nos droits, que nous puissions bénéficier de tout ce qui nous revient de droit. Sinon, nous le disons clairement, d'ici à jeudi, que je vais le dire en Wolof, le Yigis Ragnola.